... Si je suis ici, c'est le peu que je connais de ce qui s'est passé dans les élections qui indiquait clairement que c'était M. Jean Ping qui devait être le gagnant et que cette victoire qui était pour le peuple, c'est pas pour lui, a été volée. Ok, je viens juste pour voir un peu ce qui se passe, écouter, normalement j'aurais jamais dit un mot, mais voilà, je suis devant vous, alors je suis forcé de dire quelque chose. Et JMTV+, mon meilleur, vous remercie, monsieur. En écoutant vos propos, vous êtes vous aussi convaincu que c'est M. Jean Ping qui a gagné les élections au Gabon et non Ali Bongo comme M. Le Président ? Ce tout, effectivement, la presse internationale, les informations qu'on pouvait avoir indiquaient que Jean Ping était le gagnant plus que probable. Vous qui êtes français... Je ne suis pas, mais allez-y. Vous avez me pardonné de dire, tous les Français blancs, il y a les Français noirs, les Français... Oui. Vous qui êtes français blanc, comment expliquez-vous cette façon que la France a de légitimer les dictateurs au pouvoir en Afrique ? Comment l'expliquez-vous ? Bon, c'est une histoire qui est quand même relativement ancienne. Il y a eu des colonies françaises qui avaient leurs défauts et aussi leurs qualités. Il y avait des très bons Français qui sont partis dans les colonies, il y en avait d'autres qui en ont profité. L'évolution des pays est très compliquée. Bon, on est arrivé, il y a l'indépendance, mais l'indépendance en réalité est partielle. L'indépendance sera le jour où réellement la voix du peuple est écoutée, que les dirigeants soutiennent ceux qui, dans l'intérêt de la grande majorité des gens, je ne sais pas qu'ils soient parfaits, mais qu'ils font un véritable effort et qu'il n'y a pas des fortunes invraisemblables qui s'ancraient sur le dos de la majorité. Dernière question, monsieur. Le gouvernement français a joué au damier dans cette affaire, dans cette histoire d'élection au Gabon. Un coup, Manuel Valls ne reconnaît pas ou reconnaît qu'il y a des irrégularités. Un coup, Jean-Marc Ayrault estime que la France ne doit pas intervenir dans un pays souverain. Pourtant, en Côte d'Ivoire, cela n'a gêné personne que la même France intervienne dans les affaires d'un pays souverain. Comment pouvez-vous expliquer ce rétro-pédalage, ce jeu de damier du gouvernement français à la tête duquel Manuel Valls est surtout au sommet François Hollande ? Il y a beaucoup de Français. Il n'y a pas une France qui parle. C'est la voix de la majorité politique actuelle qui n'est pas soutenue totalement par leurs propres troupes. Il y a division et en cas de division, ils ne veulent pas faire des erreurs. Et l'erreur, hélas, c'est de regarder vers le passé plutôt que de regarder vers l'avenir. C'est de regarder vers ce qui est clairement des intérêts économiques plutôt que de peser le pour et le contre par que tous les Gabonais doivent devenir milliardaires. Il y a un déjà qui s'occupe de cette position. Mais néanmoins, qu'il y a un partage honnête, que tout le monde puisse avoir un travail, à élever une famille, à avoir l'éducation pour ses enfants et beaucoup d'autres choses. Être très aimable avec les étrangers, être aimable avec les gens qui ne sont pas d'accord avec soi-même. Mais l'important, c'est cette vision de la démocratie. Mais la démocratie, point de vue historique, a une longue histoire, très complexe et souvent contradictoire. J'aimerais bien que tout soit changé rapidement. Moi, j'ai fait les marches avec Martin Luther King il y a très longtemps. Moi, j'étais jeune à l'époque. Je suis content de l'avoir fait. Je n'ai pas changé le monde, je vous garantis. Mais avoir une personne de plus, du bon côté, qui était prête à dire simplement un message honnête. Je suis content que j'ai participé. Mais mon Dieu, que j'avais des illusions que le monde allait s'améliorer très rapidement. Et ça ne marche pas comme ça. Le monde aujourd'hui est probablement plus dangereux que c'était il y a 30 ans. Néanmoins, chaque personne doit faire une petite quelque chose. Écouter d'abord pour s'informer. Après, agir pour essayer d'améliorer. Mais il faut, hélas, être réaliste. C'est très difficile. Et normalement, nos voix ne sont pas entendues. Je ne peux pas m'empêcher de poser cette question, monsieur. Ce sont deux questions en une. Oui ? La France a-t-elle encore un avenir en Afrique ? En d'autres thèmes, la France-Afrique a-t-elle encore un avenir ? Ce n'est pas la même question. La France-Afrique, c'est quelque chose qu'on peut presque décrire au point de vue historique. et savoir ce que c'est. Mais la France, en tant que pays avec beaucoup de citoyens, dont un certain nombre de ses citoyens connaissent le Gabon et aiment les Gabonais, c'est complètement différent. C'est très complexe. Je ne suis pas fier de certaines choses qui sont faites, c'est clair. Mais si je connaissais mieux ce qui se passait au Gabon, je serais certainement très fier de certains Français, comme de certains Gabonais, et d'autres nationalités, qui agissent dans une direction que nous pensons élaborer. Merci. 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 Merci.